Nouveau banger road to success on essaie de trouver pourquoi les autres ils font le buzz et pas nous et en fait j'aimerais parler un peu avec toi Reski, Mcfly et Kaito. Je suis sûr que tu ne regardes aucune vidéo de Mcfly et Kaito. J'ai raison. C'est pas vrai j'en ai vu genre deux et demi. Tu n'as même pas vu celle spéciale stand-up je suis sûr qui était très très bien. Si si, c'était la demi-chance. Qui était très très bien. Et en fait je voulais juste parler en fait ils ont fait une nouvelle DA, une nouvelle direction artistique pour les teubés, c'est qu'en fait ils ont fait un truc plus calme, plus posé. Alors ils ont piqué un peu le concept à des américains. Ils font un podcast c'est ça ? Bah en fait ils font des podcasts. En fait ils testent des chips, ils testent des boissons, après aussi ils font des petits concepts. T'as raison en fait en fait maintenant ils font des podcasts. Ils font aussi des genre, ils font des tests pour devenir acteur avec Mario Cotillard. Ils vont faire plein de petites choses comme ça, des trucs beaucoup plus sobres. C'est à dire tests pour devenir acteur. Bah en fait ils font, ils jouent la comédie, Mario Cotillard elle dit bah tu joues bien ou tu joues mal. Mais genre ils ont un script, c'est à dire qu'on leur donne un script et ils doivent jouer, ils doivent faire une audition. Ouais voilà une audition. Il doit faire une audition devant. Ok. Mais voilà et leur nouvelle DA c'est parce que c'est plus smooth, c'est plus cool. Et en fait et surtout c'est en faire beaucoup plus. Parce que tu pensais, parce que c'était plus survolté avant c'est ça ? C'est ça, avant ils sautaient partout. Et voilà comme dit dans le chat d'Augustin, ils ont copié Good Mythical Morning qui est une très très bonne émission. Tous les matins ils font des émissions, les mecs où ils testent des choses, ils font des trucs, c'est très très cool. Et surtout ce qui est marrant, ce qu'ils disent c'est qu'ils ont moins de stress en sortant une vidéo tous les deux jours, qu'une vidéo que le dimanche avant ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait maintenant c'est beaucoup moins des gros concepts. En fait ils allument la caméra, en fait ils font un podcast comme nous on fait. Sauf que nous, il y a personne qui nous regarde. Mais c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ce move qu'Internet est en train de changer sur ça ? Je pense que c'est des gens... En fait je pense que du coup les gens vont écouter tout ce qu'on a fait dans 6 ans. Ok. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'était le bon truc à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Les seuls moments où il y a des propos intéressants, des choses drôles, etc. Ils vont faire dans 6 ans, la France va rattraper un peu le level des Etats-Unis où c'est en mode genre... Ah mais tu sais quoi finalement, j'ai pas spécialement envie de voir des youtubeurs genre donner de l'argent à quelqu'un dans la rue pour qu'il chante ou quoi. J'ai envie de voir quelqu'un qui analyse quelque chose de manière inédite et drôle. Avec des stars peut-être ou je sais pas quoi. Ouais mais c'est ça. Et en fait ce que dit dans le chat, c'est que petit concept, petit budget mais en fait bon rendement parce qu'en fait ils en sortent beaucoup plus et à chaque fois ça tape le million de vues. Donc au final ils gagnent de l'argent comme ça. Moi je trouve ça très très bien. Moi j'adhère assez. Alors après moi qui bouffe des chips j'en ai un peu rien à carrer. Mais des fois je me laisse prendre par des vrais sujets un peu coolos. Peut-être que nous à un moment aussi les gens vont se dire ah c'est bien. C'est pour ça qu'on continue la troisième saison d'Encore à Banger. Donc ça veut dire que la septième saison, les gens vont regarder la première saison. C'est ça Reski ? Oui mais moi je fais pas ça pour avoir des vues. Oui mais ça se serait. Moi je fais ça parce que ça m'amuse. Parce qu'on trouve des blagues. C'est ça des blagues qu'on pourrait utiliser ou pas après. Et puis surtout c'est un truc qui prouve. Genre historiquement. Et de manière, comment dire, grâce au serveur de Amazon ou grâce au serveur de Google. Qu'on a été plus drôle que tout le monde sur un sujet. Tu sais ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, si un jour il y a un ordinateur quantique à qui tu peux poser n'importe quelle question et tu te dis genre qui a fait les meilleures blagues sur Amazon. Tu vois ce que je veux dire ? On va être dans le top 10 à chaque fois. Et les gars ils vont faire mais c'est quoi ? Encore un banger. Encore un banger. Et vous vous rendez pas compte mais les gens du chat vous allez devenir des stars en fait. Parce que vous allez... Dans le futur. Dans l'an 3000 où les gens ils vont vraiment vouloir savoir quel est le meilleur de tout. Tu vois, quel est le meilleur rébelliste de l'histoire ? Et ils sauront qui c'est. C'est ça. Que savoir les meilleurs réglages de life pourri, c'est nous. Et ça c'est beau. C'est nous. D'ailleurs moi je sais que, en tout cas, sur McFay et Kirito, moi je pense que leur vidéo avec Pierre Ninet, la première qu'ils ont faite, je pense que c'est la seule que je garderai moi d'internet. J'adore cette vidéo. Après Pierre Ninet, extraordinaire. Vraiment très très drôle. Allez, nouveau banger. Ok, c'était juste pour sucer Pierre Ninet vite fait. C'est ça. Viteuf comme ça, on sait jamais. Une petite pipe comme ça. Allez. Oui on sait jamais. Il va te proposer un truc, après tu vas dire je suis occupé. C'est pas grave. Le lundi matin, je suis ok. Le lundi matin, je suis ok. Lundi matin, Pierre. Pierre, tu nous entends ou quoi ? Je suis dispo le lundi matin. Tu veux faire un truc le lundi matin, on est libre.